Si je devais décrire ce master en un seul mot, je dirais cohésion. C'est vrai que le master en médecine, c'est le passage obligé pour pouvoir se présenter à l'examen fédéral de médecine. Mais le master, réellement, c'est là où on a l'enseignement clinique le plus important de nos études. Et puis c'est ça qui nous prépare à pouvoir travailler au lit du malade et à pouvoir se préparer pour notre fonction de médecin. Le master en médecine, il est articulé vraiment autour de trois types d'enseignement, je dirais. Le premier, on a des cours en auditoire, les cours ex cathédra, qui nous permettent d'avoir finalement les bases théoriques pour notre pratique clinique. On a les modules qui regroupent des disciplines qui s'articulent autour de mêmes thématiques. Par exemple, en quatrième année, qui est la première année de master, on aura le module mère-enfant, par exemple, où on aura des cours de gynécologie, mais aussi de néonatologie, d'obstétrique et puis de pédiatrie. À côté de ça, en fait, on a aussi de l'enseignement clinique, en milieu hospitalier ou bien au cabinet médical. Et puis, le troisième type d'enseignement, je dirais, qu'il y a durant ce master en médecine se fait à travers de notre travail de master. Et là, on choisit une spécialité qui nous intéresse. Puis, on a tout le processus de mener une recherche, que ce soit de la recherche fondamentale ou bien de la recherche plutôt clinique. Donc, ces trois types d'enseignement durant le master, ils s'alternent. Durant la quatrième année, on a cinq mois de théorie, cours en auditoire. Ensuite, on a de la pratique avec les cours blocs. C'est vraiment génial pour avoir un peu un aperçu des différentes spécialités médicales qu'il y a, puisqu'on fait des stages de quelques jours ou parfois un mois dans différents services hospitaliers, mais aussi, finalement, en cabinet. Et puis, début de la sixième, comme ça, on commence notre période de dix mois de stage pratique, où là, réellement, on fait un mois dans chaque spécialité. C'est vraiment là qu'on consolide nos compétences cliniques. Et puis, on arrive prêt, finalement, à la fin de la sixième pour entamer notre période de révision avant l'examen fédéral. Lausanne, et je pense que là, ça se distingue aussi passablement du reste, c'est qu'on a une vie estudiantine aussi extrêmement développée. Et puis, c'est vrai que, oui, il y a aussi des moments un peu plus difficiles durant ce master où on a une charge de travail quand même assez importante. Et quand on peut compter sur le soutien de nos collègues, nos amis qui étudient la même chose que nous, qu'au vu de cette très forte cohésion qu'il y a entre les étudiants en médecine, ici à Lausanne, pas seulement au sein de la même année, mais aussi entre les différentes années, ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux durant notre parcours. À la fin de nos études en médecine, on peut très bien décider de commencer sa formation pratique, sa formation clinique en allant travailler comme médecin assistant dans un service hospitalier. Il y a aussi des voies alternatives, notamment, on peut très bien décider de faire une thèse, un doctorat en médecine. Alors, il y a deux types de doctorat. On peut faire un MD, c'est sur six mois, une année, par exemple, où on peut faire de la recherche clinique ou fondamentale. L'autre type de doctorat qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle un MD-PhD, où là, ça prend généralement plusieurs années, en tout cas entre trois et quatre ans, pour à la fin conjuguer les deux, donc la pratique clinique avec la recherche.